17-57 à jouer en première période, c'est 0-0, devant le but, une passe pour Soucy, c'était bien tenté par Veyro, et ça a été intercepté, et là, Veyro, là, c'est court, sur un bel échange, et pour la première fois de la série, là, c'est Annick Boulin qui accélère, le long du plan gauche à Gaudio, à Dumoulin, il est seul, et son tir est arrêté, et au retour, qu'est-ce qu'il a sauvé comme Couture contre Gaudio, quel arrêt, oh! Deux chances en or, là, par l'Océanique, Dumoulin et Gaudio, et à la deuxième occasion, le tir de Dumoulin était directement sur Couture, mais il a dû revenir pour fermer la rondelle, mais il a encore une double échappée, Robert qui va se retrouver avec, et le but qui est marqué en désavantage numérique par Daou. Garder la rondelle un peu plus profondément, territoire adverse, Hansens, par l'arrière de son but, et on réussit à quitter la zone, et ce sera deux contre un, Hansens, et McDonald qui lançait contre. Et là, si on voulait illustrer la différence de maturité physique entre les deux équipes, ce jeu tire très mollement, ça a été intercepté, Bezo qui déjoue côté, le lancer, et le but, un deuxième, en désavantage numérique par les Sea Dogs. Oui, on aura beau dire, Yannick, sa zone jusqu'à Poirier, à Reynolds, Reynolds, comme un revirement, on accroche quelque peu de Rover, un tir, et le but qui est marqué sur le retour! Et bien voilà ce que l'Océanique attendait, quel début de Reynolds! Par Brunet, et Brunet à bout de bras ne rejoint pas la rondelle, Sévignac Dufour qui lance est contre. Alors, vous n'avez pas le droit, Poirier laisse passer Hansens près de lui, conserve, Poirier passe, oh bonne mise en échec là de Lessard, bon synchronisme contre McDonald, et là Robert très nonchalant! Alors, très nonchalant, le gardien de l'Océanique va s'en vouloir. Oui, celui-là va...